C-Cleaner de l'éditeur Pyriforme est un utilitaire de nettoyage gratuit, utilitaire de nettoyage de la base de registre de Windows. Il protège votre vie privée en ligne et rend votre ordinateur plus rapide et plus sécurisé. Il est très facile à utiliser. Ce logiciel retire des fichiers inutilisés de vos disques durs, les raccourcis sensibles, les contrôles d'ActivX, les fichiers d'aide, les entrées dans le registre, etc., afin de libérer de l'espace et d'améliorer les chargements de Windows. C-Cleaner est également en mesure d'effacer toute trace de vos navigations sur le Web en quelques secondes. L'application supprime tous les fichiers temporaires, l'historique des sites visités, les cookies, les formulaires. C-Cleaner prend en charge la plupart des navigateurs comme Opera, Moxilia, Firefox, Chrome, etc. Enfin, ce programme peut supprimer les documents temporaires de nombreuses applications, telles que Emul, Office, Nero, etc. Nous allons commencer par télécharger ce logiciel par l'intermédiaire d'Internet. Pour ça, nous allons ouvrir un navigateur. Nous allons prendre, par exemple, Firefox. Et nous allons lui demander C-Cleaner. Vous voyez que même s'il y a une faute d'orthographe, ce n'est pas un problème. Donc, il nous propose plusieurs sites de téléchargement. 0.1.net, qui est un site assez sérieux. Et surtout, ici, on voit qu'on a le créateur du logiciel, Firefox, ce qui est quand même nettement supérieur et plus simple pour avoir un logiciel parfaitement à jour. Donc, nous allons choisir cette solution. Voilà. Donc, nous arrivons sur la fenêtre d'accueil. Ici, comme j'utilise Firefox, je peux traduire automatiquement ma page. Et je vois que j'ai donc un emplacement pour faire le téléchargement de ce logiciel. Voilà. J'ai plusieurs possibilités. Évidemment, je vais choisir le logiciel gratuit, qui convient à ce que je désire installer sur mon ordinateur. Ici, j'ai deux solutions. Là aussi, je passe par le fournisseur du logiciel. Je clique pour obtenir ce logiciel. Voilà. J'ai une fenêtre qui me propose d'enregistrer le fichier sur mon ordinateur. C'est ce que je vais faire. Évidemment, je choisis le dossier qui correspond à mes besoins. Pour la démonstration, je vais choisir le bureau. Et je lance ensuite l'enregistrement. Voilà. La fenêtre téléchargement terminée apparaît. Et nous avons donc fini cette opération. Je peux maintenant fermer mon navigateur. Nous allons maintenant installer ce logiciel. Donc, nous allons aller sur le bureau. Et le logiciel que nous avons téléchargé apparaît donc ici. CCCITUP 303.12 Nous allons faire un double clic sur cet exécutable. Mon antivirus me demande l'autorisation d'installer ce logiciel. Je choisis la langue française, en principe. Et je réponds OK. Voilà, je me trouve donc avec une fenêtre de bienvenue. Et ensuite, je suis le processus habituel, c'est-à-dire d'accepter, de choisir si je veux des raccourcis sur le bureau, sur le menu démarrer, etc. Et ensuite, il me suffit donc d'installer mon logiciel sur mon ordinateur. Oui, c'est assez rapide. Je ferme. Voilà, donc maintenant j'ai un icône sur mon bureau de ce nouveau logiciel. Il suffit de cliquer dessus pour lancer ce logiciel. CC Cleaner. Là aussi, j'ai besoin d'autorisation. Et voilà, donc la fenêtre de mon logiciel qui s'ouvre. Nous allons pouvoir regarder toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Alors, pour commencer, nous observons déjà que nous avons la référence de la version. Ici, 3.12.1572 Ce qui vous permet de voir si vous êtes à jour des dernières modifications qui auraient pu avoir lieu sur CC Cleaner. Par défaut, c'est le nettoyeur qui se met en place en premier. Alors, regardons donc ce qu'il nous propose. Il nous propose sur Internet Explorer de supprimer les fichiers temporaires, supprimer l'historique, supprimer les cookies. Alors, nous allons arrêter un petit peu cette observation pour regarder le mot cookies. Et nous allons aller dans les options. Dans les options, on retrouve cookies. Cliquez donc sur cookies. Et là, vous voyez que là, on est sur mon poste de travail personnel. Donc, avant d'éliminer tous les cookies de l'ordinateur, il y en a peut-être qui sont intéressants à conserver. Entre autres, moi, j'ai conservé Allociné, j'ai conservé Google Chrome, Dartybox, Google Group Google, c'est pour les listes de diffusion. Les Mail Google, c'est pour mes informations, c'est-à-dire ma messagerie qui est sur Google. Et éventuellement, donc, la caisse d'épargne. Donc, c'est des choses qui permettent d'aller un petit peu plus vite quand on navigue sur Internet. Et on n'a pas toujours envie de les supprimer pour qu'elles s'installent à nouveau systématiquement. Donc, ici, vous avez la liste des différents cookies qui vont être éliminés. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Admettons que je vais conserver Orange. Je clique sur Orange. Je clique sur le petit bouton de transfert. Et Orange passe dans les cookies à garder. Et donc, ne sera pas dans les cookies qui seront effacés. Donc, je reviens sur Orange. Je peux le remettre dans les cookies à effacer. Et je reviens donc sur mon nettoyeur que nous allions en servir. Et donc, voilà pour ce qui est des cookies. Donc, je demande d'effacer les cookies. Et seuls ceux que j'ai prévus de ne pas effacer ne seront pas effacés. On va effacer les adresses tapées récemment. On va effacer les fichiers index. Je ne conseille pas d'enlever les emplacements de téléchargement. Parce que vous avez peut-être demandé à ce que Internet Explorer, quand il fait un téléchargement sur Internet, ne mette pas dans un dossier quelconque ce téléchargement, mais dans un dossier que vous aurez désigné correctement. Donc, vous avez tout intérêt à ce que cette désignation reste. L'historique de saisie automatique, il vaut peut-être mieux le garder pour aller plus vite. Les mots de passe enregistrés, à moins que vous vouliez les supprimer. Sinon, bien sûr, il faut décocher. Au niveau de l'explorateur, tous les documents restants. La saisie automatique de recherche, les caches de vignettes, etc. Là aussi, les mots de passe réseau, on a intérêt à ne pas les effacer. Au niveau du système, on va vider la corbeille, les fichiers temporaires, le presse-papier, le fichier mémoire, le fichier journal. Par contre, les rapports d'erreur, on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. On va les laisser. La cache DNS aussi. Les raccourcis du menu démarrer, bien évidemment, on va les conserver. Ainsi que les raccourcis bureau. Pour les avancer, je vous en fais grâce. Alors, le nettoyeur, quand il va se lancer, va faire non seulement Windows, mais va faire aussi toutes les applications qu'il est capable de faire. Entre autres, Firefox, on va retrouver un petit peu, comme pour Internet Explorer, les mêmes choses. Évidemment, les mots de passe sont conservés, donc décochés. Pour Chrome, même démarche, on conserve les mots de passe. Toutes les applications qui auront laissé des traces qui ne servent pas au fonctionnement habituel, qui sont simplement pour faciliter l'accès à ces logiciels d'une manière rapide, mais très encombrante pour l'ordinateur. Donc là, je vous conseille de tous les cocher. Pour Internet, vous savez que quand vous naviguez sur Internet, et surtout quand vous faites des téléchargements et des installations de logiciels, souvent, vous vous retrouvez avec des barres supplémentaires dans vos navigateurs. Donc, vous pouvez supprimer ces barres intempestives qui se sont installées. Ici, par exemple, Yahoo ne m'intéresse pas, je vais le supprimer. Google Toubler, je l'utilise, donc je décoche pour pouvoir le conserver. Java, je l'utilise, je décoche pour pouvoir le conserver. Même chose pour les fichiers multimédia. Les utilitaires. Voilà, quand on a fait le tour un petit peu de tout ce que l'on voulait, ça, ça restera définitif chaque fois que vous relancerez Ccleaner, si vous ne faites pas de modification. Je vais lancer l'analyse. Alors, l'analyse, il va donc analyser tous les postes que je lui ai demandé. Il va me dire que j'ai actuellement un navigateur d'ouvert, qu'il faut le fermer pour qu'il puisse travailler correctement. Donc, je vais aller fermer mon navigateur Chrome. Et je vais répondre OK. Voilà, il m'annonce donc tout ce qu'il a trouvé, qui pouvait être supprimé. L'historique de l'Internet Explorer, les cookies. Voilà, dans le système, vider la corbeille. Sous Firefox Mozilla, il va me supprimer mon historique de téléchargement qui ne m'intéressait pas. Sous Chrome, il me videra le cache, comme sur Firefox, d'ailleurs. Voilà, donc je vous laisse découvrir. Quand on est d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite, on va cliquer sur Nettoyer. Et là, il va lancer le nettoyage, c'est-à-dire la suppression de tous les éléments qui ne nous intéressent pas. Voilà pour le premier onglet, c'est-à-dire le nettoyeur. Bien, maintenant, nous allons passer à l'onglet suivant. Et là, nous allons pouvoir conserver tout ce qui a été coché, sans aucun souci. On va cliquer sur l'outil Analyser. L'analyse est un petit peu longue, mais vous voyez, ça se produit quand même relativement vite, malgré tout. Voilà, donc un certain nombre de corrections me sont proposées, que je peux accepter ou refuser. Voilà, l'opération est terminée, maintenant. Donc, je peux cliquer sur l'onglet. J'aurais pu, évidemment, décocher une ou deux de ces propositions, de manière à ne pas les supprimer. Je lance, donc, la correction de la base de registre. Là, j'ai un message qui m'indique que, par prudence, je devrais faire une sauvegarde de cette base de registre. Bon, sur un plan personnel, je ne l'ai jamais fait. Je m'en suis toujours bien porté. Donc, je vais continuer. Et là, je vais répondre que je ne veux pas faire de sauvegarde. Là, il me propose, donc, de corriger une ligne, la première, ou l'ensemble des lignes. Bon, vu que je suis d'accord pour la correction complète, je vais pouvoir cliquer sur l'ensemble. Voilà, donc, il m'a fait la correction de l'ensemble de mes lignes. Je peux quitter. Voilà, nous avons terminé, donc, pour cet outil. Et nous allons passer, maintenant, à un autre outil. Alors, ici, vous pouvez désinstaller les logiciels installés sur votre ordinateur. C'est vrai que Windows a déjà un outil pour désinstaller les logiciels, mais celui de Secleaner est quand même beaucoup plus performant et je vous le conseille fortement. Donc, vous voyez, si vous sélectionnez un logiciel, vous pouvez lancer la suppression. Nous allons voir, maintenant, les outils pour le démarrage. Vous savez, quand vous démarrez Windows, un certain nombre de logiciels s'ouvrent simultanément. Souvent, quand vous installez un logiciel, d'ailleurs, il vient, sans vous en demander votre avis, se positionner pour être lancé automatiquement au démarrage de Windows, ce qui ralentit d'autant le système. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu ça en détail. Un certain nombre de logiciels, donc, démarrent en même temps que la mise en route de Windows. Alors, le premier qui est indiqué ici, c'est Nexus. Nexus, c'est une barre d'outils spécifique que j'ai créée, donc je vais la laisser. Je réponds donc oui, je laisse le oui apparent. La deuxième, c'est RecDoc, c'est aussi une barre d'outils, donc je vais la laisser aussi. Ensuite, on a Chrome, c'est une application Chrome, n'a aucune raison, finalement, d'être ici, donc je la sélectionne et je vais aller faire désactiver. Non pas effacer, mais désactiver. Effacer disparaîtrait complètement, désactiver me permet de voir si ça ne pose pas de problème au prochain lancement. Si cela pose problème, au prochain lancement, j'aurai plus qu'à faire activer pour faire disparaître cette correction. Bon, l'autre ligne avait été donc rendue valide aussi, elle ne m'intéresse pas, je fais désactiver. Ensuite, je rends compte deux lignes qui ont été désactivées déjà, donc on va les laisser de côté. On retrouve maintenant une carte NEC, donc que je laisse au démarrage. Je trouve ensuite le lancement de mon antivirus Kapersky, bien sûr que je le laisse et ici, je trouve Quaintime. Quaintime, je peux le supprimer, désactiver. Je vais même l'effacer. À ce moment-là, j'ai un petit message d'erreur, enfin d'erreur, d'alerte, qui m'indique que ça va être définitive. C'est ce que je voulais, donc je le supprime. Ensuite, j'ai Sun que je garde pour l'instant. Alors ici, j'avais donc un certain nombre de lignes qui ont été déjà désactivées, sans poser de problème, donc je peux les reprendre et en profiter pour les effacer totalement. Même chose pour celle-ci, PC plus du tout qui n'a aucun intérêt. donc je l'efface. Bien, on va continuer. Donc ici, j'ai Snajit qui m'intéresse beaucoup puisque je m'en sers presque couramment, donc je le garde. Et j'ai aussi Dropbox. Dropbox est une sauvegarde en ligne, c'est-à-dire que j'ai chez un fournisseur la possibilité de faire une sauvegarde en simultané de ce que je réalise sur mon ordinateur. donc évidemment, je le laisse actif. Nous disposons encore de l'onglet Restauration système et effaceur de disque, mais nous le verrons lors d'une prochaine leçon. Aujourd'hui, nous avons donc terminé. de l'onglet, de l'onglet, de l'onglet, et nous avons de l'onglet.